Musique Entre Léa et sa mère, Fabienne, rien ne va plus. Écoute Léa, que ça te plaise ou non, c'est comme ça, ok ? La jeune fille n'accepte pas le nouvel amant de sa mère. Ça va Léa, calme-toi, ta mère est assez grande pour savoir ce café. Toi, va te faire foutre ! Mais Fabienne est amoureuse et elle ne laissera personne venir gâcher son histoire, même pas Jean, son beau-frère. Te m'écartes de votre vie tout ça parce qu'un petit con t'a tourné la tête ? Comment réagira-t-elle lorsqu'elle apprendra la vérité ? Maman, c'est pas moi, c'est lui ! Enfin, t'es complètement aveugle ou quoi ? Jean saura-t-il ramener la paix entre la mère et la fille ? Et si tu t'avises de revenir, je te promets que je fais de ta guère l'enfer, t'entends ! Amour et raison font rarement bon ménage. Et Fabienne en est d'ailleurs la parfaite illustration. Regardez donc. Si vous souhaitez interagir avec l'émission, faites-le en utilisant les réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes en province. Il est 18h et Fabienne rentre chez elle après une longue journée de travail. Fabienne est veuve depuis de nombreuses années. Elle élève seule sa fille, Léa, une lycéenne qui s'apprête à passer son bac dans quelques semaines. Bonjour ma biche. Comment ? Ça va ? T'es pas trop fatiguée ? Si, ils m'ont épuisée au boulot. Et toi, ça avance les révisions ? Ça peut aller, j'ai juste tellement peur de ne pas l'avoir. Je ne me fais aucun souci pour toi. T'as toujours été très bonne élève. Il n'y a aucune raison que tu le rates. Au fait, maman, je voulais aller au cinéma avec Mathilde demain. Est-ce que tu peux me prêter 10 euros, s'il te plaît ? Encore ? Tu ne peux pas prendre l'argent de ton babysitting ? Mais tu sais très bien que j'essaie de me payer le permis de conduire. Bon, ok. Mais c'est la dernière fois. Tu sais qu'on est un peu serré en ce moment. Oui, merci, promis, maman. De rien. Lorsque mon mari nous a quittés il y a 8 ans, je m'étais fait la promesse de me consacrer entièrement à ma fille et d'endosser le rôle du père autant que celui de la mère. Mais ce n'était pas facile tous les jours de tout gérer toute seule. J'avais un petit salaire et je passais mon temps à jongler entre le travail, les cours, l'entretien de la maison et l'éducation de ma fille, Léa. Je n'avais aucun moment pour moi. Et parfois, je me sentais vraiment seule. Depuis le début de l'année, Léa prend des cours particuliers de mathématiques avec Kevin, un jeune étudiant de 25 ans. Mais c'est très simple, en fait. Le triangle rectangle. Ma chérie, Mathilde a téléphoné. Elle t'attend pour le cinéma. Déjà, je n'ai pas vu l'heure passée. Allez, c'est une pause bien méritée. Tu as très bien travaillé aujourd'hui. Tu continues comme ça, Léa. Merci. C'est grâce à toi. On se voit mardi ? À mardi, ouais. Amuse-toi bien, ma chérie. Tu m'as manqué. Tais-toi, elle peut nous entendre encore. Mais non, elle est déjà loin, là. Mais ce que Léa ignore, c'est que sa mère et Kevin entretiennent une liaison amoureuse depuis quelques semaines. D'ailleurs, quand est-ce que tu lui dis pour nous deux ? C'est une grande fille, elle va comprendre. J'en sais rien. Après son bac, promis. Quand j'ai rencontré Kevin, il m'a tout de suite plu. C'était la première fois que ça m'est arrivé depuis le décès de mon mari. Je n'y croyais plus. J'étais comme une gamine qui vivait son premier flirt. Mais bon, je craignais la réaction de Léa, alors je préférais que ça reste entre nous. Fabienne cache également sa nouvelle relation à Jean, son beau-frère. Depuis la disparition de son frère, Jean a pris sous son aile la petite famille. Coucou, c'est moi. Salut. T'as fait les courses. T'as un amour. Merci. Salut. Coucou, ma puce. Comment ça va ? Bien et toi ? Elle est en plein stress à cause du bac. Au fait, t'es là samedi prochain ? Bien sûr que je suis là samedi prochain. Je louerai ça pour rien au monde. Vous paie quoi ? Mon anniversaire ? Bien sûr, ton anniversaire. Hé, 18 ans, c'est pas rien quand même ? Oui. Qu'est-ce que tu vas m'offrir ? Allez, dis-moi. C'est plutôt à toi de me le lire. Des livres anciens, alors ? J'en ai que cinq. Je suis vraiment loin d'égaler la collection de papa. Encore ? T'es vraiment comme ton père, toi, hein ? Va pour les livres, alors. Merci. Depuis la mort de mon frère, je me sentais vraiment investi d'une mission. Je savais qu'il aurait pas aimé que je laisse Fabienne s'occuper seule de Léa. Financièrement, c'était pas facile pour Fabienne. Alors, je les ai aidés comme je pouvais. Le jour se lève. Fabienne et Kevin ont passé la nuit ensemble. Et comme à chaque fois, le jeune homme file en douce au petit matin. Dépêche-toi. Léa va se réveiller. T'inquiète, Elia, vu que du feu. Tu parles. Au fait, t'aurais pas 10 euros en passé ? Je suis un peu à sec, en ce moment, c'est chaud. Tiens, mais file maintenant. Mais cette fois, Léa surprend sa mère dans les bras de son professeur de mathématiques. Non, mais j'hallucine, là. Léa ? Mais qu'est-ce que tu fais debout, Estancy ? Il foutait quoi, là, lui ? Non, mais je rêve ! Non, mais attends ! Léa, attends, je vais t'expliquer ! Léa est sous le choc. Écoute, je suis désolée. Je voulais pas que tu l'apprennes comme ça. Non, mais qu'est-ce qu'il te prend ? T'es dingue ou quoi ? Il a 25 ans, et en plus, l'emmener ici, à côté de moi, je trouve ça vraiment dégueulasse. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais Kevin et moi, on s'aime, vraiment. Quoi ? Vous vous aimez ? Non, mais t'as vu l'âge qu'il a ? Tu fais vieille à côté de lui, t'espère quoi ? Écoute, Léa, que ça te plaise ou non, c'est comme ça, ok ? J'ai mis de côté ma vie privée pendant des années. Aujourd'hui, j'ai envie de passer à moi. Quand j'ai vu Kevin ce matin, j'ai halluciné. Et de les voir s'embrasser, ça m'a vraiment dégoûtée. J'arrivais pas à croire que ma mère puisse sortir avec un mec de 25 ans. C'est vraiment ridicule. Face au comportement de sa mère, l'adolescente est bouleversée. Elle se rend chez son oncle. Mais t'imagines ? Il a 25 ans. C'est un gamin à côté d'elle. Et puis c'est contre-nature, un truc pareil. Qu'est-ce qui lui prendra ta mère de sortir avec un petit jeune ? Ça lui ressemble vraiment pas. J'en sais rien, elle a pété un câble, c'est sûr. Écoute, ça doit être la broche de la quarantaine. Je suis sûr que c'est pas ça, j'ai fait moins confiance. C'est vraiment pas le genre de ta mère. T'imagines si ça continue ? Mais Fabienne est quelqu'un de raisonnable. Allez, laisse passer un peu de temps, hein ? Et moi j'attends qu'elle m'en parle et je lui dirai ma façon de penser. Merci. Alors là, j'avais du mal à en croire mes oreilles. Fabienne avec un jeune de 25 ans, c'était surréaliste. Elle qui était si... si responsable, si mature, ça m'étonnait d'elle. Enfin, ce qui m'embêtait le plus, c'est que laïe assistait à tout ça. J'ai essayé de la rassurer comme je pouvais, mais en réalité j'étais aussi inquiet qu'elle. Je voulais vraiment pas que l'équilibre familial se brise à cause d'une amourette sans lendemain. Léa avait vraiment pas besoin de ça, surtout quelques semaines avant son bac. Maintenant que leur relation est officielle, Fabienne et Kevin n'hésitent plus à vivre leur amour en plein jour. Une situation difficile pour Léa. Salut ma chérie. C'est mon ordinateur ça ? Ouais, je te l'ai emprunté pour faire une recherche. Ouais, c'est moi qui lui ai dit le le prendre. On touche pas à mon ordinateur, c'est personnel. Ouais, j'allais te le rendre, c'est bon, t'inquiète pas. C'est quoi ce casque ? C'est pour mon scooter. Depuis quand t'as un scooter toi ? C'est moi qui lui ai offert. Quoi ? Tu lui as offert un scooter ? Non, enfin, je l'ai aidé. J'ai pensé que ce serait plus facile, sa fac est à une heure et demie d'ici. Non, je rêve. Toi, tu m'obliges à faire du babysitting pour payer mon permis de conduire et lui tu lui offres un scooter. Ça va, calme-toi, ta mère est assez grande pour ça faire ce que le fait. Mais toi, va te faire foutre ! Oh, tu lui parles pas comme ça, ok ? Ok, non mais c'est bon. Depuis que Kevin était entré dans la vie de ma mère, elle se comportait comme une vraie ado. Enfin, c'était limite, j'étais la mère et elle la fille. En plus du scooter qu'elle lui avait offert, je l'avais surprise pas mal de fois en train de lui donner de l'argent. Ça me rendait vraiment folle. Il se faisait complètement entretenir par elle. Le soir même, sans prévenir, Jean passe prendre des nouvelles de sa nièce. Coucou, c'est moi. Ah, bonjour. Vous devez être Jean ? Oui, et vous êtes ? Je suis Kevin, le nouveau compagnon de Fabienne. Ah, salut Jean. Bonjour. Ça va ? Bien, et toi ? Bien. Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai repassé la soirée avec vous. Et puis j'en profite pour faire la connaissance de ton nouveau compagnon. Oui, mais excuse-moi, on n'a pas eu tant d'en parler. Mais maintenant, Kevin vit avec nous. Voilà, donc maintenant que je suis là, je peux prendre le relais, Jean. Vous avez plus de soucis à vous faire, je m'occupe de la petite famille. Pardon, mais quel relais ? Léa et ma nièce et Fabienne, ma belle-sœur, j'ai pas l'intention de les abandonner parce qu'un petit jeune fait irruption dans leur vie. Écoute, Jean, on n'aura pas les choses difficiles. Attends, Fabienne, je comprends pas, là. T'es mes cartes de votre vie, tout ça, parce qu'un petit con t'a tourné la tête ? Mais attends, t'es pas obligé de m'insulter ? Tu le déçois beaucoup, Fabienne, beaucoup. Je comprends mieux Léa, maintenant. Ce jour-là, elle m'avait clairement fait sentir que j'étais trop dans sa vie. Mais on renvoie pas les gens une fois qu'on a plus besoin d'eux, ça lui ressemble pas. Et puis ce qu'Evin, je le sentais pas du tout. Quelques jours plus tard, alors qu'elle rentre du lycée, la jeune fille ne retrouve pas son ordinateur portable. Je rêve, il a encore pris mon ordinateur. Furieuse, elle se précipite dans la chambre de Fabienne, afin de fouiller les affaires de Kevin. Je peux savoir ce que tu fous, là ? Où est mon ordinateur ? Mais j'ai pas touché ton ordinateur ! Mais qu'est-ce qu'il se passe, ici, là ? Maman, j'en peux plus de ce type, il arrête pas de me prendre mes affaires, je veux qu'il parte d'ici. Mais dans quel long faut que je te le dise ? J'ai rien pris du tout, tu l'as peut-être perdu, tout simplement. Espèce de menteur ! Ça fait des jours que tu dis que tu veux un nouvel ordinateur pour tes cours, et comme par hasard, le mien disparaît. Il a raison, tu l'as peut-être perdu ou oublié chez une copine, ça te ressemblerait bien, hein ? Non mais maman, jamais j'oublierai mon ordi ! Un ordinateur peut pas disparaître comme ça, sans raison ! Et puis je t'interdis de porter des accusations sur Kevin, ok ? Déjà que j'avais plus mon père, là j'avais carrément l'impression de perdre ma mère. Plus ça allait, plus je me demandais s'il profitait pas de ma mère. Il squattait à la maison, il payait pas le loyer, il faisait même pas les courses. Pour moi, c'était qu'un profiteur. Alerté par Léa, Jean est inquiet. Il ne comprend pas l'attitude de Fabienne. Il décide alors de se rendre à son travail pour lui parler seul à seul. Jean ? Qu'est-ce que tu fais là ? Il faut que je te parle. Écoute, pour la dernière fois, je ne voulais pas que tu le prennes comme ça. Mais Kevin et moi, on est ensemble et je veux tout faire pour qu'il se sente bien. J'ai bien compris, mais qu'est-ce qui t'arrive, Fabienne ? Tu t'occupes plus de Léa, tu l'écoutes même plus, il y en a que pour Kevin. Mais c'est quoi cette histoire d'ordinateur volé ? Non, tu vas pas commencer, toi aussi. Je suis sûre que c'est un mensonge. Léa ferait tout pour nous séparer. Tu ferais mitomifier ton nouveau copain plutôt que ta fille. Non, mais vous allez me foutre la paix avec Kevin. C'est ma vie, pas la vôtre. Alors venez pas tout gâcher, ok ? Enfin, c'est qu'un gamin ! Si t'es venu pour me dire ça, c'était pas la peine. Je veux plus en parler. Au même moment, Léa fait l'école buissonnière. Persuadée que Kevin n'est qu'un imposteur qui profite de sa mère, elle traque le jeune homme dans l'espoir de le confondre. Et elle ne va pas avoir à patienter longtemps. Quand j'ai vu Kevin avec cette fille, j'avais vraiment envie de le gifler. Ça me rendait folle de rage. Et cet argent qu'il a donné à cette fille, j'ai pas mis longtemps à savoir d'où il venait. J'avais vraiment hâte de tout dire à ma mère, même si je savais que ça allait lui briser le cœur. Léa se précipite chez elle pour retrouver sa mère et lui apporter la preuve que Kevin est un manipulateur. Maman, faut que je te parle. Quoi ? J'ai vu Kevin avec une autre fille. C'est pas vrai. Après tout ce que j'ai fait pour lui, il m'a dit qu'il m'aimait. C'est pas tout, maman. Je l'ai vu lui donner de l'argent en plus. Je suis sûre qu'il nous vole et il revend tout derrière. Tu me crois maintenant ? Il était avec toi juste parce que tu l'entretenais. Laisse-moi, s'il te plaît. Fabienne est bouleversée. Elle attend les explications de son jeune amant. Salut. C'est quoi ça ? Attends, ma chérie, je vais t'expliquer. C'est pas du tout ce que tu crois. En fait, c'est mon ex et elle voulait juste me voir là. Ah ouais ? Vous êtes bien amusé, on dirait. Puis tu lui as donné de l'argent. Oui, parce qu'à l'époque, elle m'en avait prêté, il fallait que je la rembourse. Écoute, ça fait des mois qu'on se voit plus. Elle, elle arrête pas à me harceler parce qu'elle veut qu'on se remette ensemble. Mais moi, là, si je l'ai vue, c'est uniquement pour mettre les choses au clair. Et ce baiser, c'était pour la consoler, c'est ça ? C'est elle qui m'a embrassé. Moi, je l'ai repoussé, évidemment. Il n'y a rien avec elle. Je suis fou de toi, ma chérie. J'espère que tu dis la vérité, Kevin. Mais enfin, maman, comment est-ce que tu peux le croire ? Tu vois pas qui ment ? Reste en dehors de cette histoire, Léa. T'as assez mis la pagaille comme ça. Mais maman, c'est pas moi, c'est lui. Enfin, t'es complètement aveugle ou quoi ? Laisse-nous tranquilles, je t'ai dit. Je n'en revenais pas. Ma mère était tellement naïve. Et Kevin en profitait bien. Elle gobait tout ce qu'il lui disait. Et elle continuait de lui donner de l'argent, en plus. Il fallait absolument que je la sorte de l'emprise de ce mec. Elle était complètement aveuglée. C'était n'importe quoi. Après cet incident, Léa se réfugie une nouvelle fois chez son oncle. Mais cette fois, Jean ne parvient pas à garder son calme. C'est pas possible que ta mère croise ce sale type. Il est en train de profiter d'elle et elle ferme les yeux. Non mais elle n'est pas idiote, pourtant. Mais elle veut rien entendre. Je te jure, je ne sais plus quoi faire. Il faut vraiment que tu m'aides. Bon, attends, moi ici, je vais m'en occuper. Je ne vais pas le laisser se moquer de ta mère plus longtemps. J'étais dans tous mes états. Je ne pouvais pas laisser passer ça, c'était trop. J'ai tout de suite pensé à mon frère et je me suis dit qu'il n'aurait pas aimé que je reste sans rien faire. Furieux, Jean va aussitôt chez sa belle-sœur pour s'expliquer avec Kevin. Ah, bonjour. Fabien n'est pas là encore, il est parti. Jette-moi bien, petit salopard. Tu vas déguerpir d'ici, et vite ! Et si tu t'avises de revenir, je te promets que je fais de ta vie un enfer. T'entends ! Lâche-moi, mais t'es complètement malade ! Tu crois que je n'ai pas compris ton manège ? Tu te fais entretenir par Fabienne et dès qu'elle a le dos tourné, tu vas voir ta copine, c'est ça ? Et en plus, tu oses voler les affaires de l'IA ! Tiens ! Lâche-le immédiatement ! C'est un malade, il est venu m'agresser sans raison. T'es qu'un manipulateur d'oublier de la pique-assiette. Maintenant, tu dégages ! C'est toi, Jean, qui va dégager ? Qui va sortir de chez moi ? De quel droit tu te mêles de mes affaires ? C'est ma vie ! Et qu'est-ce que vous avez tous à m'emmerder ? À vouloir faire capoter mon histoire ? Barre-toi d'ici, tout de suite ! Barre-toi, je t'ai dit ! Nous deux, c'est pas terminé. Je reviens, il faut que je lui parle. Jean ! Mais qu'est-ce que t'es venu vire de l'agresser, là, comme ça ? Je t'ai pas donné les clés de chez moi pour que tu viennes faire ta loi ! Mais enfin, Fabienne, mais ouvre les yeux ! Ça te suffit pas que Léa l'ait prise en photo avec une nana ? Il te faut quoi pour que tu réalises qu'il se fout de toi ? Mais je n'ai aucune leçon à recevoir de toi ! Quand je pense que j'ai pas ces manteaux à m'occuper de toi et de Léa, et maintenant tu laisses ce type tout foutre en l'air ! Je t'ai jamais demandé de faire quoi que ce soit pour nous ! Non, tu me l'as jamais demandé, mais je l'ai fait parce que... Parce que je t'aime, Fabienne. Quoi ? Oui, Fabienne. Je t'aime et j'ai fait tout ça pour que tu me vois, pour que tu te rendes compte que j'existe et qu'on pourrait être heureux, tous les trois. Mais Jean, tu dis n'importe quoi ? Tes frères, mon mari ? Et alors ? Alexandre est mort il y a 8 ans, moi ça fait des années que je t'attends. Excuse-moi, je voulais pas te brusquer, mais je t'aime, Fabienne. Laisse-moi te rendre heureuse et m'occuper de toi. Hum ? Je suis tombé amoureux de Fabienne dès le premier instant où je l'ai vue. A l'époque, elle était avec mon frère, alors bien sûr, j'ai jamais rien espéré, et j'ai vécu avec cet amour sans jamais en parler à personne. J'ai essayé de l'oublier, de me faire une raison, mais je voyais les années passer sans y parvenir. Quand Kevin est arrivé dans sa vie, j'aurais fait n'importe quoi pour l'écarter. Les jours ont passé et l'épreuve du bac approche. Léa n'a toujours pas retrouvé son ordinateur. Excédée, elle décide de piocher dans ses économies pour s'en acheter un nouveau. Tiens, mais c'est bizarre. A sa grande surprise, Léa découvre un ordinateur semblable au sien, avec le même autocollant. Léa en est presque certaine. C'est bien son ordinateur qui est en vente sur ce site. Pour en avoir le cœur net, elle décide de se faire passer pour une acheteuse. Ok. Rendez-vous demain, César. Le lendemain, Léa se rend sur le lieu du rendez-vous, certaine d'y trouver Kevin. Mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Maman ? Léa ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Maman, dis-moi que c'est pas vrai, je t'en supplie, dis-moi que c'est pas vrai. Attends, ma chérie, c'est pas du tout ce que tu crois. Ah oui ? Mais ça, c'est pas à moi peut-être ? Mais comment t'as pu ? Pourquoi tu m'as fait ça ? Oh non. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, maman ? Pardon. Pardon, je suis vraiment désolée. Mais réponds, pourquoi tu m'as fait ça ? C'était pour Kevin. C'est Kevin qui t'a demandé de faire ça ? Non, c'est moi. Lui, il est même pas au courant. Il faut pas m'en vouloir. J'avais tellement peur de le perdre, j'ai fait n'importe quoi. Mais j'avais enfin quelqu'un dans ma vie, quelqu'un qui s'intéresse à moi. J'étais tellement inespérée que j'avais tellement de peur qui me guident. Tu comprends ? Je voulais lui faire plaisir. Je voulais lui faire un cadeau. Je l'ai pris pour le vendre. Et moi, t'as pensé à moi ? Au mal que tu me fais ? J'ai perdu les pédales. Je suis désolée. Ma chérie, t'es mon amour. T'es ma fille. Je suis désolée. Pardonne-moi. Quand j'ai vu Léa en face de moi, je me suis tout de suite rendu compte que j'avais été trop loin. C'est comme si j'étais tout à coup sortie de mon obsession. C'était irrationnel, tout ça. J'avais tellement peur que Kevin me quitte que j'ai fait n'importe quoi. J'ai voulu le retenir comme je pouvais. J'ai aussi réalisé que j'avais fait beaucoup de mal à ma fille. quand j'y pense, jamais je me serais crue capable d'une chose pareille. Aujourd'hui encore, j'arrive pas à me le pardonner. Après cet incident, Fabienne a aussitôt quitté Kevin, comprenant que le jeune homme profitait de ses sentiments. Léa a pardonné à sa mère le mal qu'elle lui a fait et elles ont enfin pu reprendre leur vie là où elle l'avait laissée. Quant à Jean, il a repris sa place dans la famille. Il espère qu'avec le temps, leur relation évoluera. Bon, assieds-toi, on a des choses à te dire. Pour ton permis, avec Jean, on a décidé de compléter. parce que t'as ton bac. Oui, la biche. Il a bien vérité. Merci. Merci. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Merci de votre soutien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501